L'avancée des combattants se fait de plus en plus difficile au deuxième jour de l'offensive sur Mossoul en Irak. Les Kurdes arrivent par l'est. Leur objectif n'est plus qu'à une vingtaine de kilomètres. La progression est difficile en raison des nombreux pièges laissés par les djihadistes. Plus de 25 000 soldats sont mobilisés pour cette opération qui pourrait durer des semaines, voire des mois. Des habitants des périphéries les plus proches de la ligne de front ont commencé à gagner le centre-ville. Les djihadistes les empêchent de quitter la ville. La rapidité devrait être l'élément clé de cette opération, affirme ce leader kurde. Le plus tôt sera le mieux pour éviter un exode humanitaire ou des complications dont personne n'a besoin. Mossoul n'est pas totalement encerclé. Au nord-ouest subsiste un corridor d'accès. Le premier ministre irakien affirme qu'il est sécurisé pour permettre la sortie des civils. Il pourrait aussi être emprunté par les djihadistes pour gagner Raqqa, leur capitale en Syrie. Merci. 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 Merci.